Une année sur deux, la grande famille recomposée des Macron se réunit le jour de Noël pour les fêtes. En 2021, le président de la République et son épouse Brigitte s'étaient rendues au fort de Brégançon pour l'occasion, tandis que les enfants et petits-enfants se trouvaient dans leur belle famille respective. Ce samedi 24 décembre, et selon les informations exclusives de Gala. FR, la première dame devrait retrouver ses deux filles, Tiffen et Laurence, ainsi que son fils, Sébastien, et leurs enfants. Ils passeront également ensemble le 31 décembre prochain, pour célébrer la nouvelle année à venir qui s'annonce déjà riche en challenge. Ce lundi 19 décembre, après avoir assisté à la finale de la Coupe du Monde opposant les Bleus aux Argentins, le chef de l'État fêtait Noël de manière anticipée, sur le porte-avion Charles de Gaulle avec la Marine Nationale. Emmanuel Macron y a partagé un repas de Noël et même passé la nuit à bord, a rapporté le Oeuf Post. Brigitte Macron, qui avait accompagné son mari au Qatar la veille était, elle, rentrée en France. Après sa nuit en mer, le président était attendu en Jordanie pour une conférence régionale, ce mardi 20 décembre. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, François Hollande, qui sont leurs belles-filles et beaux-fils ? En 2017, la famille Macron était à Chambord pour leur premier Noël à l'Élysée, en 2017, les Macron avaient vu les choses en grand en investissant l'historique château de Chambord, avait révélé le Parisien. Le couple était entouré des enfants de Brigitte Macron, de leurs conjoints et de ses petits-enfants. Une vingtaine de personnes étaient présentes au total pour un week-end de privé, qui était aussi l'occasion de célébrer les 40 ans du président, né un 21 décembre. Le clan avait passé de nuit, à ses propres frais, dans la maison des réfractaires, une ancienne demeure forestière transformée en gîte 4 étoiles à 800 euros le week-end. Petit photo, Dominique Jacovi de Sébastien Vallée là. Petit photo, Dominique Jacovi de Sébastien Vallée